Comment expliquer Rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes craintes Et mes mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors t'entends mon cœur D'un esprit qui te loue T'entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mains Pour te dire qu'à Dieu Merveilleux tu es Et je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors t'entends mon cœur Si tout comme la pluie Les morts pouvaient couler Et si j'avais l'éternité Oh je ne pourrai pas T'entends mon cœur Mon esprit qui te loue T'entends le chant d'amour Dans le chant d'amour Enfant racheté Enfant racheté Je prendrai mes faibles mains Pour te dire qu'à Dieu Merveilleux tu es Et je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Je pourrai te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Tu sais nos espoirs Seigneur, tu sais nos craintes Et nos mots sont bien trop petits Peut-il y a tout l'amour que nous avons Alors entendre nos cœurs Tous nos esprits qui te louent Entend le chant d'amour Tout est racheté Nous pardonnons faiblement Pour te dire que Dieu merveilleux tu es Et nous ne pourrons pas De dire tout notre amour Alors entendre nos cœurs Nous pardonnons faiblement Nous pardonnons faiblement A love that goes from east to west And run as deep as it is wide You know all our hopes Lord, you know all our fears And words cannot express the love we feel But we long for you to hear So listen to our hearts Oh Lord, please listen And hear our spirits sing Hear our spirits sing The song of breath and flow From those you have redeemed From those you have redeemed We will use the words we know To tell you what your notion got you of When words aren't hard enough To tell you of our love Just listen to our hearts If words could fall like rain From these lips of mine And if I have a thousand years I will still run out of time So if you listen to my heart Every beat will say Thank you for the light Thank you for the truth Thank you for the way So listen to our hearts Oh Lord, please listen Hear our spirits sing Hear our spirits sing The song of breath and flow From those you have redeemed We will use the words we know To tell you what an awesome God you are When words aren't hard enough To tell you of our love Just listen to our hearts Alors entendre nos cœurs Nos esprits qui te loupent Entends le chant d'amour Tout est racheté Tout est racheté Tout est racheté Nous prendre nos faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Alors entendre nos cœurs Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Alors entendre nos cœurs Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Pour sa gloire Que son nom soit béni C'est vrai ? Je crois que c'est bien de l'aimer n'est-ce pas ? C'est Jean qui l'a dit Oui nous l'aimons Parce qu'il nous a aimé le premier Alors c'est bon de lui dire ça Je crois que c'est bon aussi Pour un mari Non c'est ma mari Mais la femme aussi Mais c'est bon aussi pour un mari D'entendre sa femme Ah je t'aime Je t'aime mon chéri Je t'aime Dieu aussi aime Quand on lui dise Nous t'aimons Seigneur Est-ce que vous le croyez ? Oui Dieu aime ça Alors faisons-le Je t'aime Toutes su cię Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime take joy my king take joy my king in what you hear may be a sweet sweet sound in your ear I love you Lord and I leave my voice to worship you oh my soul oh my soul rejoice take joy my king joy my king in what you hear may be a sweet sweet sound in your ear Lord prepare me to be a sanctuary pure and holy pure and holy with thanksgiving with thanksgiving with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you Lord prepare me hallelujah Lord prepare me to be to be a sanctuary to be a sanctuary to be a sanctuary hallelujah below and holy with thanksgiving with thanksgiving with thanksgiving to be a sanctuary only believe only believe only believe c'est tout c'EST ce qu'il faut faire ce matin c'est quoi nur aja l saúde nou oo Only believe, only believe, all things are possible, only, now I believe. Now I believe, now I believe, all things are possible, all things are possible, now I believe, 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 all things are possible, now I believe, all things are possible, now I believe. Seigneur, nous t'invitons ce matin, viens tout proche de nous, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi, nous ne pouvons pas prêcher, Seigneur, mais toi tu peux prêcher. Seigneur, nous voulons, eh bien, nous voiler à toi, Seigneur. Nous confions nous-mêmes entre tes mains, nous confions l'église entre tes mains, nous confions notre précieux pasteur entre tes mains, les diacres, les diacres et les administrateurs, et toute assistance qu'on nous offre ici, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses ce matin, et me voici, Seigneur. Je n'ai jamais été capable de prêcher. Et si je me remets entre tes mains, puisses-tu m'utiliser plus que jamais auparavant, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Je me remets entre tes mains. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Si tes enfants ont commis quelque chose de mal, pardonne-le. Nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Seigneur, viens et prends le dessus dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons ta miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. May le Seigneur vous bénisse. J'apprécie le Seigneur tellement. Amen. L'église a grandi comme ça beaucoup. Wow, 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 wow. C'est bien, Parson. Dieu vous bénisse. J'apprécie le Seigneur tellement. Amen, Amen. Asseyez-vous pendant un instant. Amen. Je voudrais dire aussi au Jacques, il faut que quelqu'un le prenne après la réunion, il vous propose une seule réunion ici chez nous. Un dimanche, on l'emmène. Il veut saluer tout le monde. Je suis vraiment content. Juste de voir des vieux amis. Je vois des vieux amis. Ça fait très longtemps. Amen. Amen. Il y a des gens là que je peux reconnaître, des sœurs que je peux reconnaître. 10 ans. C'est 10 ans de cela que j'étais ici. C'est 10 ans de cela que j'étais ici. I haven't passed through this place. Eh bien, je n'ai pas traversé cet endroit encore. Mais je veux vous dire que votre pasteur a été un très bon ami et un très bon aider dans notre vie. Il a dit ça? Can you say that? All right. He doesn't want to say it. He doesn't understand English. Your past is a very good man. You've got a very good pastor. You've got a very, very good pastor. It's not easy to find a good man like him. C'est pas facile d'avoir un homme bon comme dit. You should pray for him and support him. Amen. Because good men are not easy to find in these days. Amen. But if you find one, stick to that one. And you must hold him nice. Accrochez-vous avec lui bien. Amen. Because it's a gift from the Lord. Amen. Amen. It's not everyone is a pastor. But if you get one, you must thank the Lord for that. Si vous avez eu quelqu'un comme ça, il vous faut remercier le Seigneur. I appreciate the Lord for that. Il vous faut le remercier pour ça. Many years ago, when we used to come to Mauritius, Il y a des années de cela quand je venais à l'île Maurice fréquemment. Il a pris soin de nous plusieurs fois. Moi et ma femme ici. Amen. Mes enfants étaient jeunes, maintenant ils ont grandi. Il y a cinq enfants. Amen. My first daughter is now doing some university. No. First time when we came here, they were all little children. But the Lord has kept them. And also the church has been blessed by the Lord. The Lord has been really good. It's kept me. It's kept my family. It's kept the church. I had no idea coming to Mauritius. So the Lord spoke to me the other day. So that I'll just have a little rest here in Mauritius. And to see some old friends. I'm really happy. To see many of you. Amen. I forgot some of the names, but I know your faces. J'ai oublié quelques-uns des noms, mais je reconnais vos visages. When we get there, I will see your faces if I don't know your names. You know, in the order of resurrection, we will all meet together first before we meet the Lord in the air. No one will go first. But those who died in Christ, when they resurrect, and we that are alive, we will meet in the earth before we go to meet the Lord. We meet here, then we go to meet the Lord in the air. The prophet says, when we get there, God is a God of worship. Dieu est un Dieu d'adoration. So when we are worshiping, we don't have to be distracted by looking if somebody is there or not. We meet here first. I'll say, Pastor Nanda is here. And I'll say, Pastor Nanda is here. Amen. Pastor so and so is there. Oh, brother so and so is there. Sister so and so is there. Then together, we go to meet the Lord in the air. That's the order of resurrection. Amen, amen. So we appreciate the Lord for that. Amen, amen. Now let me just get some little something here to speak to you for a little while. Amen. I don't know what to preach really. Amen. I'm just waiting for the Lord to give me something. It's been a long time. It's been a long time. I don't even know what to do now. I don't even know what to do now. Amen. It's so good to meet you again. It's so good to meet you again. I believe we'll meet for the last time before we meet the Lord. I believe we'll meet for the last time before we meet the Lord. Amen. And maybe because of what I've just said, we can speak a little bit on the rapture. a little something concerning the rapture. And I want to title it. Who is the rapture for? Who is the rapture for? The rapture is for who? Is it for a white man only? Is it for a black man only? Is it for a Chinese? The rapture is for who? Who is to go in the rapture? I'm sure you want to know that. You want to know who is going to go in the rapture? Because some people go in the rapture. Because some people go in the rapture. Amen. So if you know this morning, you want to work towards that rapture. We're looking forward to be changed. Amen. So maybe we can just stand and read the Bible before you. Amen. Amen. I love your pastor here. Amen. I'm really saying with all my heart. I'm really saying with all my heart. Not because he is here. Not because he is here. Not because he has taken me to his house. But I really love him. Amen. There is something in him that I love so much. Amen. So let's look in the scripture into the scripture this morning. Matthew 20, verse 16. So shall the last be first, and the first last for many be called but few chosen. Matthew 20, verse 16. Matthew 20, verse 16. Je lis. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'est pas, là-bas il dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Amen. Mais between the two also. Alors ça c'est Matthieu 22, verset 14. Alors là on a lu Matthieu 20, verset 16. Et Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Amen. So the Lord bless you. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Let's speak to him just a little while again. Dear Lord Jesus. We pray that Lord once more again. Nous prions qu'une nouvelle fois Seigneur. May you come Lord and give us Lord the meaning of what we have read. Seigneur, puisses-tu venir ce matin et nous donner l'interprétation de ce qu'on vient de lire. May you speak to our hearts Lord. Puisses-tu parler à nos coeurs Seigneur. Tell us what we are supposed to do Lord. Seigneur, dites-nous ce qu'il nous faut faire Seigneur. To prepare. Pour nous préparer. For your coming. Pour ta venue. Nous demandons dans le nom de Jésus Christ. Seigneur, bénis-nous alors que nous nous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit. Puisse venir et mouvoir parmi nous. Nous demandons dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai beaucoup de citations de la part du prophète. Amen. Nous allons nous y référer. Toutes choses qui viennent en dehors de ce que c'est déclaré le prophète. C'est faux. Parce que ce message. Ce message. Est basé sur Malachi 4. Ce message est basé tout droit sur Malachi 4. Tout droit sur Malachi 4. Amen. Tout droit sur Malachi 4. Amen. Laisse-moi vous lire ce qu'a dit le prophète. Citation. Citation. Et bien le chapitre 7. L'âge de Sard. Dans cet âge de l'église. Paragraphe 279. Paragraphe 279. Paragraphe 279. Alors l'âge de l'église de Sard. Paragraphe 279. Nous savons. Paragraphe 279. Paragraphe 279. Alors, Dieu, le but de Dieu, c'était de faire venir un peuple à lui. Un peuple qui sera une épouse-parole. Elle a été choisie en lui avant la fondation du monde. Elle était connue d'avance et aimée d'avance avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Elle a été rachetée par son sang et ne pourra jamais venir à condamnation. Elle n'a jamais passé en jugement. Elle ne peut pas être jugée. Encore aucun péché ne peut lui être imputé. Il n'y a pas de péché dans l'épouse. Elle a été choisie par Dieu. Nous ne sommes pas ici parce que nous le voulions. On n'a jamais choisi de croire au message. C'était Dieu qui nous a choisis. Nous étions dans le péché et dans la transgression. On n'a jamais pensé à Dieu. On ne le connaissait pas. Mais Dieu nous a appelés. Afin que nous puissions l'adorer. Sommes-nous pas reconnaissants pour cela? Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Maintenant, laissez-moi lire une autre citation ici. Dans le livre, la jonction de temps. Le carrefour des temps, 15 janvier 56. Un 15 janvier 56. Le 15 janvier 56. Père céleste. Seigneur, nous ne représentons pas grand chose pour commencer. Nous sommes venus ici parce que tu nous as parlé en existence. Tu nous as nourris, tu nous as gardés. Nous qui t'avions accepté, nous sommes très reconnaissants. Seigneur, de savoir ceci. Que qu'un jour, nous serons changés. Transformés, voilà. Un jour, nous serons changés. Amen. Mais qu'un jour, nous allons être changés. Ce vieux corps, vil de l'humiliation. Dans lequel nous vivons. Il sera changé. Modélé. Et fait à l'image de ton corps. Nous nous reposons en sécurité dans cet arche. Nous reposons dans l'arche de Dieu. Et c'est par ta parole ce matin. Par le Saint-Esprit. Qu'il a emmené les gens au signal routier ou bien au poteau indicateur. Oui, nous sommes à la fin. Le changement. Le changement. Il vient. Amen. Si nous rentrons dans l'Esprit. 1961. Entrez dans l'Esprit. On the 28th of April. Paragraph 11. Entrez dans l'Esprit. Un très beau type. Un très beau type. Elijah was. Et lit en été. This day. Aujourd'hui. Entrez dans l'Esprit. 28 avril 61. Maybe a little off of the beaten line from some men who knows the Bible better than I. Et peut-être que ce que je dis là c'est un peu loin de ce que les gens qui connaissent la Bible. Et bien, peut-être qu'ils connaissent mieux que moi. Mais je crois gentiment qu'il y aurait un message en ces derniers jours. Et bien, quelque chose comme Elijah. Et une église comme Elie. Qui ne mourra pas. Qui ne mourra pas. Mais qui serait, eh bien, qui serait enlevé. Enlevé. Le feu, eh bien, l'emmènera dans la gloire. L'enlèvera dans la gloire. Et bien, le feu portocotiste. L'enlèvera. Et c'est là. L'église de Dieu. Serait enlevé. Et c'est juste. Dans le message Abraham et sa semence. 61, 23 avril 61. Paragraphe 81. Amen. Paragraphe 81. Oh my. Oh la la. Combien l'église devrait agiter, n'est-ce pas, ses bras dans la gloire. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Any minute. Dans n'importe quelle minute. Le changement peut venir. We are waiting for any minute. Nous attendons à n'importe quelle minute. The change can come. Le changement peut venir. All right. Let me say one thing. I'll come to that quotation later. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose d'abord. You know the rapture is in us already. Est-ce que vous savez que l'enlèvera est déjà en nous? Ce que dit le prophète. The rapture is in us already. L'enlèvera est en nous déjà. Et il ajoute, il ne faut pas que vous ayez du ressentiment. Si vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous. The rapture is in you now. L'enlèvera est en vous maintenant. But we are waiting for the fullness of time. Mais nous attendons à ce que le temps s'accomplisse. Waiting for the fullness of time. On attend la plénitude de temps. To go. Pour partir d'ici. But we have got the rapture already. Mais nous avons l'enlèvera déjà. The rapture, the holy ghost. L'enlèvera, le Saint-Esprit. It's already in us. Déjà en nous. Hallelujah. Est-ce que vous ne croyez l'église? Amen. Oh my. Amen. Let's hurry on that. Nous allons, eh bien. But the pastor said that I should take my time. Je lui ai dit, il faut qu'il prenne son temps. Vous êtes d'accord? Il va y aller vite. Laissez-le pas le temps. Today is Sunday. Let's just eat. C'est dimanche. Aujourd'hui, mangeons. Mangeons. Amen. Enjoy the word. Alors, nous allons nous réjouir avec la parole. Amen. Let me get another book here. Perfect faith. La foi parfaite, voie de Dieu. La foi parfaite, paragraphe 263. So when I'm preaching in the church, I've got ample time, but when I'm out, it's hurry, hurry. Il dit, quand je suis à l'église, chez moi, j'ai amplement du temps quand je suis dans l'extérieur. Il faut toujours se dépêcher, se dépêcher. Parce que je dois, eh bien, unir toutes ces citations, ces notes ensemble. J'ai aussi partie 1, partie 2. So I'm just going to hurry, 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 hurry. Alors je vais me dépêcher, me dépêcher vite. Paragraphe 213. Paragraphe 213. Paragraphe 213. Paragraphe 213. Paragraphe 213. Il dit, je travaille sur quelque chose. Voyez-vous? Il nous faut cette charge, cette puissance de la foi. Eh bien, retournons au commencement et venons ici. Voyez? Essayez d'élever la foi. Dans un encadrement Je vais essayer de vous élever la foi Dans un certain environnement Comme vous ne l'aviez jamais remarqué auparavant. Pas une foi, mais une foi parfaite. Eh bien, la construire là, ici. Et observer un Dieu parfait. Avec un cœur parfait. Avec une promesse parfaite. Par sa parole parfaite. Qui est plus pénétrante, tranchante, qu'une épée quelconque. Et une parole qui discerne les pensées même. C'est quoi? C'est quoi? Nous arrivons maintenant à la perfection. Parce que les gens Parce que les gens doivent arriver à la perfection. Afin que l'enlèvement ait lieu. Il nous faut atteindre la foi parfaite. Pour nous d'être enlevés. Il doit y avoir une foi parfaite. Croyons la parole. Afin que nous puissions être enlevés. Voilà ce qui retient l'enlèvement maintenant. Maintenant même. C'est la foi parfaite. Mais l'enlèvement est déjà en nous. Il n'attend que la foi parfaite soit construite en nous. Afin que nous puissions partir. En un clin d'œil. Nous serons partis. L'Église. Nous ne devrions pas rester ici à jamais. Nous devrions partir. Nous sommes venus du ciel. Et nous retournons au ciel. Nous sommes venus de là-bas. Et nous retournons de là où nous sommes sortis. Personne qui n'est jamais venu de là-bas. Ne pourra retourner là-bas. Mais nous sommes sortis de là. Alors nous allons retourner. Et Jésus dit. Je suis venu de mon Père. Je retourne à mon Père. Alléluia. Je ne parle pas de ce corps. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle de l'Esprit de Dieu. Nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus de Dieu. Et nous retournons à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendu à Dieu. Dieu est toujours Dieu. Dieu demeure toujours Dieu. Regarde ce que dit le prophète maintenant. Le prophète le Lord est speaking de questions et réponses. Question et réponses toujours. Voix de Dieu. Question et réponses. Question et réponses. Le 3 janvier soir. Le 3 janvier 54 soir. Paragraphe 16. Paragraphe 16. Question et réponses. Question 16. Question 16. Paragraphe 16. Question 16. C'est soir, c'est soir, c'est soir. Il vous faut être né du Saint-Esprit. Frère Vicky. Je dois être né du Saint-Esprit. Pas parce que je prêche. Ce n'est pas le critère. Ce n'est pas le critère pour aller au ciel. Pour que vous et moi, nous puissions aller au Père. Il nous faut avoir le Spirit de Dieu. Il n'y a rien qui va nous emmener là-bas. Il n'y a pas d'avion pour vous emmener là-bas. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de puissance qui nous emmènera au ciel. Il doit y avoir une puissance pour vous emmener, vous et moi. Eh bien, de retour là-bas. Il n'y a aucune école qui vous emmenerait là-bas. Il n'y a aucune instruction scolaire pour vous emmener là-bas. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de diacre. Il n'y a pas d'administrateur. Il n'y a pas d'évêque. Mais le Saint-Esprit. Vous emmenerait là-bas. Le pasteur veut que vous y alliez. Voilà pourquoi il prêche. Il veut que vous y alliez. Il veut que tout le monde aille au ciel. Vous devriez savoir ça. Le pasteur veut que chacun ici puisse aller au ciel. Amen. Personne d'entre vous ne doit rester ici. Tous. Nous tous, nous devrions aller au ciel. Mais comment y allons-nous ? Nous prions pour la puissance. Que cette puissance puisse descendre chacun d'entre nous. Chaque soeur. Chaque soeur. Que le Saint-Esprit puisse remplir nos corps. Change us. Change us. Nous changer. From what we are. Là où nous sommes. From what we are. De ce que nous sommes là maintenant. To become the children of God. Pour devenir les enfants de Dieu. Sons and daughters of God. Fils et filles de Dieu. Now the prophet says. Il dit le prophète ici. You have got to be born again. Il vous faut être né de nouveau. I don't care. Je peux m'importe. How good you are. Peu m'importe combien vous êtes bon. I don't care. Je peux m'importe. What church you belong to. Quelle église vous appartenez. I don't care. Je peux m'importe. How your parents was. Que vos parents sont. I don't care. Je peux m'importe. Hey man. Oui. What your church you belong to. Quelle église tu appartiens peu m'importe. Except Except You Vous As individual Comme un individu As been born again. Que vous ayez né de nouveau. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. You will never go in the corruption. Vous n'irez jamais de l'enlèvement. You will never go in the corruption. Vous n'irez jamais de l'enlèvement. Unless you are born again. A moins que vous soyez né de nouveau. So can you see that? C'est l'été le 3 janvier 54 soir. Can you see? What's the criteria of going to heaven? Voilà les critères que Dieu a posé imposé pour pouvoir aller au ciel. Les critères pour aller au ciel c'est naître de nouveau. What's the criteria of going to the rock? C'est quoi le critère de partir de l'enlèvement? So who is to go in the rock? Voilà la question qu'il pose. Qui ira donc dans l'enlèvement? God bless you my brother. God bless you. I need your help. I am wasted. Amen. Thank you my brother. Qui ira dans l'enlèvement? Quel est le critère? Who is going to go in the rock? Alors qui ira dans l'enlèvement? Does that answer that question? Est-ce que cela répond à la question? Does it answer what we have asked? Alors est-ce que la réponse du prophète est-ce que ça répond à la question qu'on a posée? Let's have more of the scriptures there. Nous allons voir en connexitude. Lots of quotations. Nous allons prendre beaucoup de citations. Who is going to rock? Qui c'est qui va partir dans l'enlèvement? He is answering the question. Et là, il répond à la question là. Oh my. On a l'un, hein? Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'iront pas dans l'enlèvement. Is it because your parents are good? Est-ce que parce que vos parents sont de bons parents? Is it because your church is very good? Parce que votre église est très bonne, une bonne église? I don't doubt churches are good. Je n'en doute pas que les églises soient bonnes. You are good. Vous êtes bon. This man is good. Cet homme-là est bon. But what will take us into the rapture? Mais qu'est-ce qui nous prendra dans l'enlèvement? That's the question we have. C'est ça la question qu'on s'est posé. Who is going to rock? Qui c'est qui partira dans l'enlèvement? Alléluia. Alléluia. All right, let's read again. We'll lire encore. Unless y'a à moi or except y'a à moi you you and me afin que vous et moi as individual en tant qu'individu en tant qu'individu afin que nous soyons nés de nouveau par le Saint-Esprit. Vous ne partirez jamais. Vous ne partirez jamais. Je ne partirai. Vous n'irez jamais de la parce que je prêche. Je n'irai pas dans les mois à cause parce que je prêche. non. Mais je devrais aller dans les morts mais par la naissance la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Vous n'irez pas dans les morts parce que vous êtes remplis de théologie. Je ne dis pas que la théologie est mauvaise. C'est bon. mais la théologie ne t'emmène pas dans l'enlèvement. Nous savons la chose qu'il nous faut pour aller dans l'enlèvement. Je sais ce qui va me prendre dans l'enlèvement. Et je veux que vous le sachiez aussi ce qui va vous prendre dans l'enlèvement. par l'enlèvement. Il n'y a qu'un puissance qui vous emmènera vous et moi de l'enlèvement. Par le Saint Esprit. Alléluia. Voyez, vous ne pourrez pas partir. Je ne pourrai pas partir. Vous ne pourrez pas partir. C'est cela le signe même qui donne accès à la délivrance. La circoncision se fait par le Saint Esprit. Alléluia. dans le message Abraham prêché le 8 juin 55 le 8 juin 55 Abraham paragraphe 41 si jamais tu allais partir dans l'enlèvement il vous faut avoir le même Esprit en vous qui était en Jésus plus pas l'Esprit de l'Eglise pas l'Esprit de quelqu'un pas l'Esprit du pays il y a qu'un Saint Esprit de Jésus Christ paragraphe 41 Abraham 8 juin 55 if you ever going to go in the rush si jamais vous allez dans l'enlèvement il vous faut avoir le même Esprit il savait que cet Esprit était en Jésus Christ c'est l'alliance de Dieu avec son l'Eglise ça c'est son alliance 3 janvier 8 juin quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous ça c'est quelque chose n'est-ce pas frère tout ce que vous possédez ici sur la terre c'est bien l'argent c'est bien toutes ces choses sont bonnes mais nous voulons le Saint Esprit c'est ce qui va nous faire partir de l'enlèvement pas un fanatisme quelconque non le Saint Esprit va de paix avec la parole Amen 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 une autre citation je vais toujours Abraham 8 juin 55 je n'accepte pas si vous n'avez pas forcé mettez le en anglais ne prenez pas un poignet de main froid formel mais prenez une expérience n'est-ce pas qui chauffe là qui vient du coeur d'être né de nouveau une expérience qui réchauffe le coeur qui est le Saint Esprit mais m'importe là où vous appartenez oui monsieur parce que Dieu rappelez-vous quand ces deux se rencontrent quand les deux se rencontrent quand les deux pièces se rencontrent vous rappelez de l'histoire de la blanche ici quand les deux pièces se quand ils reviennent ensemble vous êtes venus du le Saint En vous et quand les deux se rencontrent l'or les morts a lieu à ce moment un homme chinois quand il faisait les affaires à l'époque dans les autres pays le chinois qu'est-ce qu'il fait là-bas il ne pouvait pas parler le langage du pays quand vous amenez votre veste votre vêtement pour être lessivé le chinois il va découper un morceau de papier comme ça et il va donner au client une partie et il va retenir l'autre partie quand vous retournez pour prendre votre vêtement lavé il faut emmener l'autre morceau de papier et le chinois gardera l'autre côté et si tu es le propriétaire du vêtement pour être lavé il faut emmener l'autre partie pour réclamer le vêtement que tu as laissé pour être lavé il faut emmener il faut emmener l'autre partie le chinois va prendre la partie et celui qui est là il les ajuste là ensemble il faut que tous les deux s'ajustent il n'y a aucune autre pièce dans le monde qui ne va jamais s'imbriquer avec l'autre partie c'est seulement une seule pièce qui fera toute une partie un entier est-ce que vous êtes ici ce matin à l'église cela doit être le même Saint-Esprit il doit être Jésus en toi et en moi tu ne peux pas venir avec toi parce qu'il doit être la même et la seule chose il faut que cela s'ajuste si cela ne s'ajuste pas si l'autre partie faillit de s'ajuster c'est jeté dehors ce n'est pas le Saint-Esprit ce n'est pas une partie de lui les deux doivent s'ajuster quand ils viennent ensemble le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les deux viennent ensemble le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en Jésus les deux doivent s'ajuster ensemble il faut ton interprète le Saint-Esprit en Jésus et le Saint-Esprit en vous ça fait la partie l'entière chose amen you know what my problem three quarters understand English therefore they are saying amen I don't hear what you are saying not in English what's happening all right pastor retenez-vous retenez-vous je sais le feu et là vous voulez dire amen retenez-vous je vous bénisse le Saint are we still together sommes-nous toujours ensemble if I go too fast pastor I pull your shirt hold me pull me down amen 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 I've got a problem pastor my wife is a witness j'ai un problème ma femme en est témoin les interprètes ont des moments difficiles quand ils m'interprètent c'est dur ils ont des moments difficiles quand il s'agit de m'interpréter quand c'est un coup je reviens c'est comme une balle de physique c'est pas moi qui ai choisi ça c'est lui qui a choisi ça amen listen to this let's carry on with what the promise says remember rappelez-vous when these two meet together quand ces deux se rencontrent if this did indeed d'avouté et si ces deux ne s'imbriquent pas it was chronal cela était jeté au dehors cela devait se ressembler la même chose le même esprit qui était sur Christ doit être sur l'église l'église doit avoir le même esprit même importe qu'on est tu dois avoir le même cet esprit en toi qui était en Jésus Christ écoutez mes amis je veux moi-même je veux moi-même je veux cet esprit là je ne veux pas l'esprit de n'est-ce je ne veux pas l'esprit de n'est-ce je ne veux pas l'esprit de que pasteur je veux l'esprit de Jésus il ne revient pas il ne revient pas pour une personne intelligente ceci n'est rien du tout ceci va pourrir ceci ceci est pourri ce corps est pourri c'est mort il y a la corruption dans ce corps mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi l'esprit de Jésus qui habite en moi ma conduite ne peut peut-être la façon dont je ressemble peut ne pas vous plaire ça n'a rien à faire avec ça non monsieur ma couleur de peau n'est rien pour Dieu et je suis heureux d'être un africain je suis heureux d'être un africain je n'ai jamais vu quelque chose de spécial sur l'un européen je n'ai rien pardon de dire ça il n'y a rien de spécial à propos d'un européen nous sommes tous des êtres humains je suis heureux d'être un croyant je suis heureux d'avoir l'esprit de Christ en moi je suis heureux il m'a trouvé je suis tellement heureux il habite dans mon cœur il fait que je puisse vivre une vie sainte il m'a fait éloigner du mal pour faire ce qui est juste ça ce n'est pas l'instruction scolaire mes amis c'est la vie c'est la vie il y a seulement un qui peut transmettre la vie c'est Dieu c'est ça la source de la vie jehova jehova béni soit le nom du Seigneur vous aimez le Seigneur aujourd'hui alléluia bonjour bonjour l'amour c'est le signe de la vie un jour le prophète est parti pour l'Afrique du Sud il a vu certaines de ces personnes qui venaient de l'Europe et bien il disait à propos des noirs ces noirs là ils n'ont pas d'âme c'est faux c'est mal c'est faux c'est une âme au revoir mon frère ne regardez pas c'est une âme à moi c'est la propriété c'est la propriété de Dieu lui-même ça vaut plus que dix mille mondes alléluia qui ira dans l'heure et moi voilà c'est juste le continu Dieu a pris le corps de Christ et l'a mis à sa main droite de puissance là-haut là-bas et il a renvoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit fait le tour cherchant l'église et quand ils viennent ensemble quand c'est l'Esprit et l'Esprit de l'Esprit quand les deux quand les deux viennent ensemble ça devrait être le même corps les mêmes signes les mêmes produits le même baptême le même signes le même Saint-Esprit Amen c'est juste le message de la foi d'Abraham 18 novembre 55 on the 18th of November 18 novembre 55 53 par exemple 53 Amen par exemple 53 18 novembre 55 Ainsi je prie le prophète il prie le prophète le prophète Malachika prie William Marion Branham il prie là et je prie ce soir en paix que tu vas réveiller quelqu'un que tu vas réveiller quelqu'un afin qu'ils aient la connaissance de savoir que quand ils soient nés de l'Esprit de Dieu et que quelqu'un ait reçu le Saint-Esprit alors vous devenez la semant d'Abraham quand vous recevez le Saint-Esprit alors que ces gens sachent qu'ils ne pourront jamais aller dans les morts Dieu je veux réveiller quelqu'un ce soir ce matin Seigneur réveille quelqu'un en point que nous ayons le Saint-Esprit nous n'irons jamais de l'enlèvement alors réveille quelqu'un Seigneur le désir du prophète sa prière était ça oh Génial Dieu réveille quelqu'un ce soir afin qu'il sache qu'ils puissent devenir la semence d'Abraham et puis à ce moment il sache il sache de l'enlèvement donc je prie paix que tu donnes ce soir la grâce de l'enlèvement et aussi pour les gens malades dans le message l'alliance avec Abraham et sa semence et bien 23 février 56 paragraphe 73 moi prends le temps pour qu'il vit il écrit toujours 23 février 56 paragraphe 74 et quand Dieu a fait le covenant avec Christ quand Dieu a fait l'alliance avec Christ Christ l'a fait avec l'église et le même Saint-Esprit qui était en Christ qui devrait être dans l'église au sinos elle ne partira pas dans l'an le même esprit qui était en Christ doit être sur l'église sinon l'église n'ira pas dans l'enlèvement 23 février 56 paragraphe 73 ainsi ainsi il n'y a pas d'autre puissance il n'y a pas d'autre puissance pour prendre l'église dans l'enlèvement rien n'enlèvera l'église dans l'enlèvement mais la puissance le même Saint-Esprit le même Saint-Esprit qui était dans William Marion le même Saint-Esprit qui était dans le Christ Jésus le même Saint-Esprit qui était sur le jour de la pauvre le même Saint-Esprit nous le voulons que Dieu nous vienne en elle mon désir pour mon église est pour que mon église puisse avoir le même Saint-Esprit qui était sur Christ Jésus et quand vous recevez ce Saint-Esprit tout ce qui est le même va falloir et bien tout ce qui est mal tombera de côté tu n'as pas à te soumettre à ne faire pas ceci et faire cela si tu as le Saint-Esprit et bien ça va introduire les gens à Jésus Christ quand on introduit Jésus Christ à des gens ils vont vivre cette vie là ce n'est pas d'imposer des lois ne fais pas ceci ne fais pas cela mais seulement introduisez les gens à Jésus pointez vers Jésus Christ et quand quelqu'un est né ils sauront alors quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit quelqu'une elle saura que sa jupe est courte elle le saura que c'est courte ce que je fais là est mal il ne s'agit pas de les protéger n'allez pas là-bas ils sauront écoutez bien ils sauront parce qu'ils ont le Saint-Esprit ils sauront il ne faut pas aller là-bas nos enfants brillons pour nos enfants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit notre peuple dans l'église nous voulons qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et ils sauront où aller et bien les gens iront où ils pourront festoyer spirituellement je présume que ce n'est pas méchant ce matin ce n'est pas trop mauvais pour vous quelques noms seulement je présume que ce n'est pas trop mauvais c'est bien c'est bien c'est bien il veut dire c'est bien amen amen God help us que Dieu nous aide le prophète il dit le prophète in that same book dans ce même livre l'alliance de Dieu avec Abraham et sa semence paragraphe 74 maintenant yes et 74 Jesus or God Dieu n'a pas dans son corps une partie qui soit faible et une partie qui soit forte dans le corps de Dieu ce n'est pas une partie est faible une partie est forte une partie du corps qui pend de ce côté là l'autre partie du corps qui l'autre s'appelle méthodiste parce qu'ils font des choses d'une façon méthodique on l'appelle méthodiste l'autre est baptiste parce qu'ils baptisent d'une certaine façon c'est par le Christ qui serait dans l'église alors il enlèvera l'église et il retournera tout droit dans son lieu et sa place et ainsi le peuple le peuple de Dieu alliancé à Dieu il rade l'enlèver alléluia c'est l'alliance le peuple à qui Dieu l'a promis un peuple alliancé c'est un peuple avec une promesse Abraham était un homme de la promesse de l'Alliance et nous sommes la semence d'Abraham nous sommes un peuple alliancé il nous a promis lui il nous a promis qu'il viendra nous prendre oh je m'attends à lui pas la façon dont nous faisons les choses ainsi je ne serai jamais parfait devant vos yeux vous n'allez jamais être parfait à mes yeux dans ce corps ici personne n'est parfait personne je n'ai jamais vu quelqu'un par la grâce de Dieu j'ai prêché dans de nombreuses églises j'ai prêché dans beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de gens je n'ai jamais vu une personne qui soit parfaite les gens ont leur propre différence et les gens ont leurs problèmes à eux il dit le prophète nous ne serons plus les mêmes je ne serai jamais parfait à vos yeux mais écoutez mes frères nous ne sommes pas intéressés à devenir parfait pour nous nous sommes intéressés à ce que nous puissions s'ajuster à la vie de l'esprit amen la façon dont Dieu fait les choses c'est tellement différente c'est pas un Dieu qui nous garde dans l'uniformité c'est un Dieu de diversité un Dieu de variété la façon dont ce pasteur prêche est différent de n'importe qui ce nez que j'ai est différent du nez des autres personnes je ne dis pas que c'est le plus joli nez c'est le plus vilain des nez que j'ai mais c'est différent de tous les autres mes empreintes il n'y a personne qui aura mes empreintes dans ce monde personne n'aura mon empreinte je suis le seul à avoir ces empreintes peut-être ça peut ressembler à une autre empreinte mais c'est la seule empreinte qui apporte vous êtes important vous êtes important mon frère mon frère voilà pourquoi Jésus devrait traverser la mer de Galilée toute la nuit pour se rendre de l'autre côté pour une personne qui était dérangée mentalement légion 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 c'était cet homme là et après que Jésus le guérit ils se retournaient ils ont fait le même voyage ils ont traversé rien que pour un homme il est venu administrer le salut peut-être ce matin le Saint-Esprit vient en ce moment pour vous donner quelque chose vous êtes important vous êtes important devant Dieu dans le message il dit dans le livre les appeler 9 janvier 58 paragraphe 29 combien ici qui vient d'arriver qui ont accepté Christ comme le Seigneur mais qui ne sont pas nés de nouveau qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit même si tu l'as accepté comme ton Sauveur tu n'iras jamais dans l'enlèvement à moins que tu ne sois rempli du Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit par quand depuis que vous avez cru ça c'est l'écriture 9 janvier 58 paragraphe vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu à moins que vous ne soyez nés de nouveau et tu veux que Dieu te remplisse avec la nouvelle naissance est-ce juste nous allons lire une autre écriture pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné pour la voix de Dieu 17 décembre 59 paragraphe 51 pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné God Dieu is waiting Dieu attend on me and you paragraphe 51 Dieu vous attend je ne sais pas ça 17-12 what is the Holy Ghost was given for pourquoi le Saint-Esprit est-ce que j'ai dit car il y a pris ok on the 17th of December que fray mal de ce que voilà paragraphe 51 hum hum l'improme de citation d'un basse un verset let's just take our time don't worry ok go I'm sure they will pick it 59 on the 17th of December paragraphe 51 God is waiting on me and you the church is waiting on me and you adopting time when God can pour into us His fullness His power His resurrection that when the church that when the church that when the church and Christ become so close together until Christ becomes visible among us He raised the dead and we go into the rock is that right oh my let me quickly hurry now let me read some of these quotations here me dépêcher rapidement amen amen are you still around church est-ce que vous êtes là ce matin à l'église don't go home n'allez pas à la maison soyez à l'église we'll finish very soon we'll finish very soon I want to read another quotation here je veux lire une autre citation listen to this écoutez ceci Abraham message Abraham that was 1955 55 on the 8th of of June when God comes come down here on earth quand Dieu est descendu ici sur terre in the form of the Lord Jesus Christ sous la forme du Seigneur Jésus Christ il a marché parmi les hommes il a été emmené au Calvary il a été déchiré et Dieu a pris le corps il a pris le corps de Christ en haut à sa main droite et il a renvoyé le Saint Esprit sur l'église et quand nous venons ensemble nous nous rassemblons là ici l'église quand l'église se rencontre ces deux pièces là quand cela vient ensemble tout comme l'ancienne alliance cela doit s'ajuster l'un avec l'autre et si jamais vous irez dans l'enlève vous devriez avoir le même Saint Esprit en vous qui était en Christ Jésus ça c'est l'alliance de Dieu avec son église Amen ne prenez pas une poignée de main froide et formelle prenez une expérience qui réchauffe le coeur d'être né de nouveau est-ce que c'est difficile de recevoir le Saint Esprit ça c'est la chose la plus facile Dieu ne donne pas des choses difficiles aux gens Dieu nous aime Dieu nous veut Dieu ne veut pas nous imposer des choses difficiles à moins qu'il nous enseigne quelque chose mais Dieu vous aime vous et moi si vous êtes malade je veux que vous sachiez ce n'est pas le plan de Dieu pour vous d'être malade Dieu veut que vous puissiez être heureux et vous réjouir la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus c'était quoi il a envoyé son fils qu'il a engendré pour nous donner la vie pour nous sauver et si le but de Dieu c'est de remplir chacun du Saint Esprit vous voulez le Saint Esprit c'est que Dieu veut vous donner le Saint Esprit plus que vous vous n'en désirez cela c'est facile le moment où on vous dit je ne veux plus pécher Seigneur voilà comment Dieu vient c'est le temps le moment où il vient pour traiter avec ton coeur Dieu ne veut pas donner à ces gens des lois des réglementations des règlements Dieu il vient dans votre coeur et vous n'aurez plus aucun désir pour les choses du mal quand il vient dans votre coeur vous allez tourner votre tête de côté loin des choses du monde c'est ce qu'il décrit le Saint Esprit c'est la vie de Jésus lui-même voilà la chose qui ira dans l'eau c'est ça que nous emmènerons à la maison il vient pour cela Jésus revient pour cela je sais beaucoup d'entre vous vous vivez au mieux vous vivez pour Jésus Christ il voit cela Dieu n'est pas un Dieu qui oublie Dieu voit toutes choses et il vous récompensera pour tout ce que vous faites ceux qui servent Dieu aujourd'hui Dieu les prendra avec lui pour qu'ils y vivent pour l'éternité ainsi faites de votre mieux frère et sœur vivez une vie chère éloignez-vous du mal et faites la chose qui servent et Dieu vous prendra pour vivre la vie éternelle il revient pour toi en fait que tu brise vie pour lui là-bas si vous refusez le mal chère faites de votre mieux vivez une vie chrétienne frère quitte le mal et faites de votre mieux vivez une vie chrétienne il vient que pour ces gens-là Jésus Christ revient pour toi et moi il revient un jour pour nous je suis tellement convaincu qu'elle vient pour moi aussi j'ai fait de mon mieux pour vivre cette vie pour Jésus Christ je ne cherche pas de l'argent je ne cherche pas de l'argent je ne cherche pas de l'orgueil j'avais une seule chose j'avais plus de Jésus j'avais plus de Jésus si je vis une vie sainte si je me lois du mal et je fais ce qui est juste je sais que mon Dieu fera un moyen pour moi j'irai de l'enlèvement je serai là-bas avec lui parce que je l'aime c'est toute la vérité que Dieu nous aide Amen Amen en le livre la foi la foi 15 août 56 par la grâce de 63 et frère le seul moyen dans le monde que l'alliance serait à jamais gardée le seul moyen de vivre une vie chrétienne la vie chrétienne vous ne pourrez la vivre qu'avec le Saint-Esprit il y a tellement de problèmes dans le monde aujourd'hui il y a tellement de tentations dans le monde tu ne pourras pas les vaincre par ta capacité mais quand tu acceptes le Saint-Esprit il vivra la vie là pour toi et cette vie est appelée sainte par Dieu lui-même la seule vie qui est agréable par Dieu c'est la vie de Jésus-Christ Dieu ne veut voir aucune vie devant lui et toute vie est condamnée mais la vie de Jésus c'est la seule vie que Dieu veut peut m'importe combien d'erreurs Dieu ne regarde pas à vos fous Dieu regarde à Jésus en vous la vie Dieu ne sait pas de faire de moi Dieu ne sait pas de faire de moi un saint Dieu ne sait pas de faire qui soit il y a qu'un seul qui soit c'est Jésus-Christ oh comme j'aime si tu peux vivre cette vie c'est toute la vie que Dieu exige je ne parle pas de la vie de vos parents je parle de la vie de Christ c'est ça la vie qu'il veut je ne m'importe si vous êtes pauvre ou si vous êtes riche c'est la vie de Christ vous êtes riche ou pauvre mais lui cherche la vie de Christ c'est bon d'avoir votre argent Dieu vous bénisse pour ça mais ça ce n'est pas ce que Dieu recherche l'argent ne veut rien dire aux yeux de Dieu ces choses mondaines ne veulent rien dire aux yeux de Dieu qu'est-ce que Dieu recherche alors quand Dieu voit cette vie quand je verrai le sang je passerai par des quand je verrai le sang je passerai par des il n'y a plus de condamnation tous ceux sont en vous n'êtes pas condamnés vous n'êtes pas condamnés vous êtes bénis vous êtes bénis vous n'êtes pas vous n'êtes pas pour ça mais Dieu mais Dieu vous a béni l'église c'est Christ 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 Jesus Christ il est vivant avec ses bénédictions ça c'est la vie que Dieu quand Dieu regarde cette vie il dit peu importe ce que tu as fait peu importe ce que tu as vu si tu as péché si tu viens en Christ Dieu ne regarde pas tes péchés et c'est peu importe que tu me moques je ne sais pas que tu es mal tu es mal tu es péché tu es mauvais Dieu regarde à la vie Jésus Jésus cherche auprès de cette vie l'auteur regarde à la vie pas ta vie pas ma vie et bien ta vie ma vie ne peut pas en justice ta vie ne sera jamais sainte devant Dieu mais la vie de Christ c'est ça c'est celui-là qui est saint que nous avons Christ est saint il n'y a pas de péché en lui en Christ il n'y a plus de condamnation il n'y a pas de tribu de Christ de race il y a la sainteté en lui alléluia quand il regarde quand tu fais quelque chose de mal quand tu as péché il va te dire retourne-toi à Christ il dit je suis navré il m'a fait ce mal et à ce moment-là il vous pardonnera et il jettera ton péché dans la mer de l'oubli il n'a plus son souvenir de ce que tu as fait tu es saint devant Dieu tu es saint l'église par le sang de Jésus Christ je suis saint par le sang de Jésus par ma sainteté par votre sainteté mais ça c'est de Dieu je vais lire une chose ici je vais lire dans le livre Zachariah chapitre 3 verset 1 Zacharie 3 j'aime ce passage c'est très joli verset 1 j'aime Zachariah et il me j'ai montré Joshua le grand prière standing devant l'angel du Lord il me fit voir Joshua le souverain sacrificataire debout devant l'angel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser pour l'accuser pour pointer le mal dans la vie de Joshua un homme dans la Bible il y a un homme dans la Bible il dit le prophète il représente tout le groupe en entier voilà Joshua ici le souverain sacrificateur il est debout là devant le Dieu qui est saint et Satan était debout à la main droite là-bas ce qui veut dire de sa puissance il mettait tellement de puissance il accusait Joshua Satan accusait Joshua verset 2 l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime Satan que l'Éternel te réprime lui qui a choisi Jérusalem n'est-ce pas n'est-ce pas là un tison arraché du feu oh Joshua était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange c'est juste hein Joshua le souverain prêtre frère avec des vêtements sales il était accusé d'avoir commis ce qu'il a commis mais Dieu avait choisi Joshua c'était pas Joshua qui appelait lui-même étant injuste c'était Dieu qui l'avait prédestiné c'est lui qui a prédestiné Joshua à être le souverain prêtre écoutez mes amis c'est pas parce que nous voulions croire le message c'était le choix de Dieu c'était le dessein de Dieu c'était le dessein de Dieu de faire de moi ce que je suis aujourd'hui je n'ai pas choisi c'était Dieu qui m'a choisi par sa grâce ce n'est pas ma sainteté c'est sa sainteté et si le Seigneur dit l'Éternel te réprime toi Satan que l'Éternel te réprime lui qui a choisi Jérusalem n'est-ce pas là un tison arraché du feu nous avons été choisi mes frères c'est lui qui nous a choisi ce n'est pas de l'émotion non monsieur c'est son choix le créateur nous a choisi par sa grâce nous voilà nous le remercions pour ça n'êtes-vous pas reconnaissant l'Église il nous a choisi comme Dieu soit ton remercie béni soit le nom du Seigneur c'est Christ pour moi d'aller dans l'enlèvement c'est Christ pour moi de vivre le message c'est son choix pour moi de vivre le message c'est son choix c'est son choix que je parle le message de me choisir avec tous mes péchés et toutes mes erreurs mais il m'a choisi par sa grâce un Dieu qui le glorifie je le remercie pour sa grâce un Dieu miséricordieux bénisse-le bénisse-le son nom sain la grâce de Dieu qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que j'ai fait pour être là où je suis uniquement la grâce de Dieu que Dieu puisse réveiller quelqu'un ce matin de savoir que c'est la grâce de Dieu d'être là où nous sommes le gloire soit rendu à Dieu je lis deux autres citations et je l'écoute amen in the book Jehovah Jire dans le livre Jehovah Jire 1957 26 mars 57 paragast 57 26 mars 57 paragast 57 je peux m'importe je peux m'importe quelle dénomination que tu as attaché excepté que cet esprit qui était déchiré de Christ soit mis dans un homme ce qu'il y a c'est vous et moi nous serons laissés derrière le jour de l'endement nous serons laissés derrière le jour de l'endement nous devrions avoir le même esprit Church I don't want to say things here that you might end up having questions in them I don't want that I don't want that but I want to tell you the truth if you remain in this message God keeps you if God keeps you the way you are keep on holding continuez à vous y accrocher just a little long encore un peu de temps just a little while dans un peu de temps it won't be long my brothers ce ne sera pas encore pour longtemps it won't be long ce ne sera pas pour longtemps encore we are going home nous retournons à la maison I am sure je suis certain we are going home nous retournons à la maison I'm not emotional je ne suis pas émotionnel they chant me mais il y a quelque chose en moi I know je sais I'm no longer in death je ne suis plus dans la mort quelque chose s'est placé dans mon coeur j'ai été ôté du péché emmené dans la vie si je vis la vie juste shun the wrong and do the right si je m'éloigne du mal et je fais ce qui est bien je sais il fera un moyen pour moi il fera un moyen pour toi et nous allons nous rencontrer un jour frais amen oh my in the prophecies in the book faith of abraham I've just read that one let me read in the book hebrews chapter 7 hébreu chapitre 7 22 septembre 57 422 hébreu chapitre 7 deuxième partie 22 septembre 57 paragraphe 422 that church cette église will have the same spirit will have to have will have to have the same spirit cette église devrait avoir le même esprit same spirit le même esprit that was in that body oh you are reading this one no this one alright that's fine or it won't dovetail with it in the resurrection sinon cela ne va pas s'ajuster avec son esprit alors votre esprit devrait être le même esprit que lui frère le même esprit that rose Jesus from the dead qui a relevé Christ d'entre les morts not my emotions pas mes notions not your emotions pas nos émotions the same spirit mais le même esprit that rose Jesus from the dead qui a relevé Christ d'entre les morts je veux cet esprit mes frères je ne veux pas l'esprit de l'église je ne veux pas l'esprit du pape ces esprits sont bien mais pas pour moi donne ça aux autres moi je suis fatigué de ces choses je veux l'esprit qui était en je veux le même qui était dans William Marion Branham c'est le même esprit c'est le même esprit c'est le même esprit je suis certain que le saint esprit était dans William Marion Branham je ne veux pas l'esprit je veux l'esprit de Christ c'était dans William Marion ah ce frère là il a vécu une vie il a vécu une vie quand vous regardez vous voyez que cet homme n'est pas lui-même mais c'est Christ si vous avez déjà rencontré Christ quand vous voyez la vie dans William Marion et bien vous verrez le même esprit qu'il y a en Christ dans William Branham et en vous et moi aussi Amen Never did he William Marion Branham go for the things of the world William Marion Branham n'a jamais poursuivi les choses du monde He chose to be what he was Il a choisi d'être ce qu'il était because of the spirit in him You choose what you are You and me We choose nous choisissons because of the spirit in us if we get the same spirit that was in Jesus Christ we will forgive those who do wrong to us nous allons pardonner à ceux qui nous font du mal Je vous le prie Pardonne leur père car ils ne savent pas ce qu'ils font soyez chrétiens 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 ayez l'esprit de Christ en vous Alors que je termine maintenant il y avait trois gentils hommes ils avaient un entraînement un cours au bureau alors qu'ils retenaient à la maison trois d'entre eux ils voulaient aller à l'aéroport avec leur billet et les deux qui étaient au devant ils ont cogné contre une table qui avait des oranges et des pommes qui appartenaient à un homme aveugle et toutes les oranges et les pommes étaient éparpillées la pomme ils n'ont jamais d'arrêt ils ont coupé pour prendre l'avion ils voulaient retourner à la maison retourner mais le dernier qui était là qui était laissé derrière quand il a vu ça il n'a pas aimé ça il s'est arrêté et il s'est arrêté et il s'est arrêté toutes les pommes il les a remises sur la table et les pommes qui étaient écrasées il a retiré l'argent de sa poche il a dit combien ça c'est cet orange combien chaque pomme vaut et il a payé le prix pour les choses qu'il n'a pas commises ce n'est pas lui qui a frappé contre la table c'est sur ses amis qui l'ont fait mais il s'est arrêté pour assister à l'avion et bien il a assisté à celui qui était sans aide quand il a terminé l'homme aveugle qui a entendu parler de Jésus mais il n'a jamais vu Jésus l'homme aveugle il a dit est-ce que tu es Jésus est-tu Jésus parce que j'ai entendu que Jésus peut faire ça parce que j'ai entendu que Jésus seul est-tu Jésus soyons des chrétiens frère nous voulons être des chrétiens doux et humble vivez une vie chrétienne ceux qui n'ont jamais vu Jésus ils vont dire Jésus est ici ayant le même esprit qui était au Jésus-Christ ça c'était le corps dans lequel Dieu et vous et moi nous sommes un corps où Dieu demeure aujourd'hui c'est ça le mystère Jésus-Christ est tabernacquement dans les corps des hommes et des femmes voilà de nouveau tabernacle dans le corps des hommes des êtres humains vous et moi chrétiens 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 croyants je suis tellement heureux pour vous l'église que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse richement continuez à avancer continuez à prier aimez votre pasteur faites le mieux que vous pouvez pour l'assistir du ministère Dieu du ciel vous bénisse richement je suis plus ce jeune homme qui prêchait pendant une longue je suis plus ce jeune homme qui prêchait je suis fatigué il est mon frère je suis plus âgé que n'est-ce que il veut dire mais je suis plus âgé que n'est-ce que ça j'apprécie c'est-ce que ça may God bless you church bless our pastor vous allez le saluer vous excuse me just a little bit I'm going to to take a picture il veut vous prendre une photo parce qu'il ne sera pas dimanche prochain donnez l'occasion de prendre une photo pour moi je dois juste prendre une photo de vous church pour que quand je rentre quand il va à la maison il veut vous prendre une photo c'est bien la semaine l'église ? oui on n'est pas dans une prison alors c'est bon il y a ce petit chant qui dit mes yeux verront Jésus je sais qu'un jour il me demande l'autre strophe je sais que si je vis saintement c'est ça la phrase qu'il disait constamment si je vis saintement je sais qu'un jour le deuxième voilà on continue lui il prend le regard il prend les photos allez je sais que le seigneur me prie par un chemin je sais que le Seigneur me prie par un chemin demande chose ensemble si je vis saintement fouille le mal fouille le mal et fais le bien je sais que le Seigneur me prie par un chemin encore une fois encore oui encore une fois oui je sais je sais que le Seigneur Le Seigneur me prie par un chemin. Je sais que le Seigneur me prie par un chemin. Si je vis saintement, si je vis saintement, Fuis le mal et fais le bien. Je sais que le Seigneur me prie par un chemin. Jésus nous te convole, c'est pour après une réunion, après qu'il s'est mort, s'il est tombé, qu'il t'a fait? Arrosé. Les mains de la rosée, Dieu siège dans les louanges. Les mains de la rosée, c'est la prière, la louange. Jésus nous te couronnons. Jésus nous te couronnons. Nous te proclamons, Seigneur. Nous te proclamons. Oh oui, présent, présent, au milieu de l'eau. Présent, au milieu de l'eau. Nous t'élevons par nos champs. Nous t'allons, nous t'élevons. Viens établir ton trône. Viens établir ton trône éternel. Par nos lois, je nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Encore une fois, c'est bon de l'adorer comme ça. Jésus nous te couronnons. Et nous te proclamons, et nous te proclamons, roi. Et nous te proclamons, roi. Oh oui, présent, 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 au milieu de l'eau. Nous t'élevons, nous t'élevons. Par le chant, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'élevons. Oh oui, oh oui, viens établir ton trône éternel. Viens te louer, je nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est un Dieu merveilleux. C'est bon de chanter. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il chante des cantiques. Saint-Esprit, nous voici à ta présence. C'est le dernier cantique. Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Pour te louer, Seigneur. Pour te louer, ton amour, t'adorer. Pourquoi? Pourquoi? Tu nous donnes la paix. Tu nous conduis dans ta vérité. Tu nous donnes la consolation à jamais. Alléluia! Tu nous donnes la paix. Tu nous conduis dans ta vérité. Tu nous donnes la consolation à jamais. À jamais. Tout le monde, avec les mains, le bien sur le monde. Comme ici, le victoire. Alléluia! 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 Oui! Loué, sois Yahvé! Le grand victorieux! Le puissant conquérant! Alléluia! 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 Oui! Alléluia! 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 Ah, c'est bon de la paix. M'a donné l'histoire. Je sens que c'est pour ça qu'elle est de la bouche. Je les remercie. Pas tant que le bien, je les remercie. Même si tu es malade, je les remercie. Pas tant que tu gagnes de l'argent, même si tu les enlètes dès là. Je les remercie. Tu me donneras le poids. Financer mes projets. Financer mes achats. Oh, toi, jeune, donne-moi le merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Tu as plus de désir de me l'octroyer que moi. J'en ai le désir de le prendre, de le recevoir. C'est le moment de l'adorer. Adorez-le et laissez-le descendre à l'âme dans vos cœurs à chacun. Alléluia! Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute choc, de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Gloire à toi Seigneur! Gloire à toi Seigneur! Gloire à toi Seigneur! Merci Seigneur! Le frère, Thélie va prier pour nous. Et nous renvoyer. All is well, all is well. Chanson à tout est bien. Tout est bien. N'ayez pas peur. Dieu ne regarde pas ça. Regarde à l'esprit de Christ qui t'envoie. All is well. En mi, je ne dis pas en mi. En mi? En mi. All is well. Tout va bien. Tout est bien. All is well. Pourquoi? On a entendu le message à l'homme. We have heard the message. Shalom. All is well. There is a place, friends. There is a place, of perfect rest, behind the evil face, so rest, so rest, with God rest, for His glory. Une dernière fois, pour sa gloire. All is well. All is well. All is well. All is well. We have heard the message. There is a place, of perfect rest, behind the evil face, so rest, in a bright place, for only hope. Valterie, viens prier pour nous mon frère Bien-aimé Père Céleste Ce matin nous te bénissons Seigneur Seigneur nous convaincus Seigneur Que nous vignons dans la bonne place ce matin Seigneur Nous finis être bénis Seigneur Seigneur nous réjouissons nous dans ta présence ce matin Seigneur Nous remercions toi ce matin pour cette nourriture spirituelle Pour nos âmes Seigneur Jésus Te finis bénis Seigneur au-delà de nous l'attente ce matin Seigneur Seigneur comme ton prophète Montrez-nous qu'en patient dans la vision de l'attente Tu peux sortir guérir Seigneur Ils n'ont pas pu être capable de dire qu'ils finissent passer dans l'attente Seigneur Et pour qu'on est Seigneur chacun de nous est rentré Seigneur Et ce matin Seigneur c'est qu'ils nous finissent expérimenter C'est quelque chose de surnaturel dans nos âmes Seigneur Peut-être qu'ils n'ont pas pu être capable d'expliquer cela Seigneur Mais nous connaissons qu'il y a quelque chose qui finissent passer dans nos âmes Seigneur Seigneur ce matin nous réjouissons nous Parce que nous là nous sommes des vainqueurs dans ta présence Seigneur Pour nous nous vignons là ce matin Seigneur Le Saint-Esprit finit de nous la victoire Sur le diable Seigneur Oui, oui, l'accusateur Dans cette grande présence Seigneur Parce que le diable Seigneur n'a pas envie d'entendre Ces choses bénies Seigneur Qui appartiennent à nous Seigneur Seigneur nous remercions toi de ce qui te fait une paix Une dette qui te pâtit doit Seigneur Afin pour nous capables d'être là dans ta présence Seigneur Seigneur alors que ton prophète finit de nous Quand nous pâtit aimable Te finit de nous mort pour nous Seigneur Nous remercions toi pour tout ce grand amour Qui te finit de manifester envers nous Seigneur dans tout l'amour Te finit de nous un prophète Dans ce temps de la fin Seigneur Qui finit d'envoyer une vie avec un message Pour habiller nous Seigneur Dieu Donne-nous la force, le courage Seigneur Pour nous abandonner chaque jour à cette parole Seigneur Parce qu'il nous connait cette parole Il n'y a pas pour gagner aucune défaite Seigneur Et si cette parole il peut vivre en nous Seigneur Nous pouvons avancer de victoire en victoire Seigneur Seigneur bénis le pasteur de cette église Seigneur Qui te finit de mettre là pour aider nous Seigneur Bénis notre frère richement dans son ministère Seigneur Dans son foyer Seigneur Dans toute bonne responsabilité qui te finit de confier lui Seigneur ton connait lui pour capables Seigneur C'est pour cela de nous mettre tout cela L'os aux épaules Aide-lui Donne-lui la force, le courage qui bise un Seigneur Pour être capable de continuer l'oeuvre Qui te finit de confier lui Nous priez toi pour les diacs Oui Seigneur, les musiciens Seigneur Tous ceux qui est vrai ici dans cette église Nous demandes toi bénisse tout richement Seigneur Chaque croyant qui nous vienne là Seigneur Pour soutenir la cause Seigneur Nous demandes toi bénisse tout richement Seigneur Alors qu'il nous peut sortir, aide-nous pour continuer Médite sur cette parole Seigneur Nous demandes toi bénisse chaque membre de l'épouse Seigneur Que ta grâce, ta miséricorde capable d'accompagner nous Seigneur Seigneur merci pour cette parole de la nouvelle naissance Comment te finis être déchiré Seigneur Pour nous capable de recevoir cet esprit en nous Seigneur Merci pour cette parole Nous demandes toi toutes ces choses Dans le précieux nom béni de ton fils Jésus Amen Il y a l'église Asservez les huissiers Qui viennent par devant toujours Pour faire sortir N'oublie pas A quand il y a le nom dans l'église Pour faire mal de bouchons A saluer et partir Et saluer et partir Pour que tout le monde puisse sortir Et on bénisse Il y a l'église Il y a l'église Il y a l'église Il y a l'église Que je puisse 121 Pour que tout le monde puisse sortir So that I, through his love, could take him He became me So that I might become him by grace Le Bélis, mercredi soir, le phare aux praticiens Mercredi et vendredi, le prêche ici He became me Le Bélis, mercredi soir, le prêche ici Le Bélis, mercredi soir Le Bélis, mercredi soir, le prêche ici